Aujourd'hui, nous nous sommes rendus dans les Hauts de Lausanne, au Refuge Sainte-Catherine de la SVP1. Nous y avons rencontré Stéphane Croza, responsable, qui a été notre guide pour la journée. Il nous a expliqué comment fonctionne le refuge et comment se déroulent les processus d'adoption et d'abandon. On sort de 4 000 et 5 000 animaux par année. Donc, ça fait 15 animaux qui rentrent par jour. Après, au niveau des sorties, au niveau des adoptions, on n'a pas ce chiffre-là, parce qu'on a évidemment des animaux sauvages, comme je vous ai dit, pour ceux et ceux-là sont relâchés. Il est hors de question de les adopter. Je pense que des adoptions en moyenne par jour, on est peut-être à 6 ou 7 adoptions. Sur les animaux qui sont adoptés, qu'on nous amène, on est à entre 85 et 90 % d'animaux qui sont placés. C'est parce qu'il est réservé aux chats qui sont en attente de passant. Donc, on va dire qu'on n'a que ces chats-là, on a d'autres ailleurs, qu'on ne montre pas forcément public, parce qu'on choisit un petit peu lesquels on veut montrer, lesquels on ne veut pas montrer en premier. C'est sûr que si vous mettez des chatons ici, on dirait qu'ils vont partir, les adultes, ils vont nous rester sur les bras. Nous, on place un chat pour 5 ans en France. Les chats pensent en tout, on devrait en avoir 25, je pense que ça, 25-30. On ne refuse jamais les animaux, c'est un principe chez nous, même si on devrait peut-être soit les entasser un peu plus, soit peut-être les mettre en pension ailleurs, à nos frais, parce qu'on doit respecter les lois quand même, on ne peut pas les entasser, mais on ne refuse jamais les animaux. Pourquoi ? Parce que si vous prenez l'habitude de refuser les animaux, ça se sait très vite, et puis les gens, plutôt que de vous les amener, d'un coup, ils ont un refus au portail ici, pourquoi vous ne pouvez pas prendre un chat vers l'animaux ? Ils n'ont pas tourné le virage et ils mettent l'animat en main. Les raisons quand même les plus prouvantes, ça peut être par exemple des changements d'instruction familiale. La deuxième raison, ça peut être un changement de travail. Une autre raison, ça peut être l'absence aussi de moyens financiers suffisants, d'un coup un animal qui a des frais vétérinaires. Ça, ce n'est jamais la faute des humains, c'est toujours la faute des animaux. Ça, c'est la première chose et c'est vrai que certaines fois, c'est certainement vrai, bien sûr, et puis probablement que d'autres fois, c'est faux aussi. Donc forcément, on prend avec des pincettes aussi ce qu'on nous dit. Et puis ici, il y a d'autres types de concours d'animaux qui veulent rentrer. Ce sont des animaux qui sont séquestrés par les autorités. Donc ces animaux qui sont séquestrés, ça peut être pour différentes raisons. Les mauvais traitements volontaires, c'est-à-dire des gens qui maltraitent leurs animaux, les tapons, etc. Ce ne sont pas des encadres éducatifs ou juste par amusement, ou par folie, des gens qui mettent le feu à leur animal, ça peut être déjà vu. Ça peut être des séquestres autrement. Le plus souvent, c'est le plus grand nombre de cas, c'est par dégigence. Après avoir entendu parler de ça, nous avons été curieux et avons voulu rencontrer un des vétérinaires du refuge. Stéphane Crozat nous a menés à Laurent Berthelet, vétérinaire, qui va nous parler un peu de son travail. Alors, je suis Lionel Berthelet, médecin vétérinaire, et puis je travaille ici à la SVPA, je suis un des deux vétérinaires qui s'occupent des animaux du refuge. Alors, c'est un travail qui est extrêmement varié, c'est difficile pour moi de vous dire qu'est-ce qu'on fait le plus souvent, puisque tous les animaux qui arrivent au refuge subissent un examen médical. Donc, ça peut être des animaux qui ont été trouvés, des chiens ou des chars courrières, comme on l'appelle. Ça peut être des animaux de la faune qui ont été trouvés, qui sont blessés ou qu'on donne certains soins. Et puis, il y a tous les animaux qui sont mis pour l'adoption, qu'on contrôle régulièrement. Ça arrive qu'on leur détarter, comment faire une castration, une stérilisation. Donc, les interventions sont multiples. C'est difficile pour moi de vous dire qu'est-ce qu'on fait le plus fréquent. Les gens laissent les chasseurs produire à foison, et puis, tout d'un coup, ils se retrouvent au milieu d'une vingtaine de chats et puis, ils disent qu'on n'en veut plus. Et puis, pour nous, c'est important de déroquer. On peut les castrer, stériliser et les relâcher de façon à aussi à ce qu'ils restent dans l'endroit où ils sont pour éviter qu'une nouvelle colonie s'installe par la suite. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Après ce passage sur le vétérinaire, nous avons eu envie de rencontrer les amis un peu plus brillants du refuge. Nous sommes donc allés dans l'enclos des chiens. Stéphane Crozet nous raconte. On place un chien pour 180 francs. Quand les gens veulent adopter un chien, c'est différent plutôt que de le mettre dans un box comme on le fera avec un chat pour l'isoler. Eh bien, la personne va aller promener le chien. Aujourd'hui, avec Internet, beaucoup de gens achètent des chiens, notamment, sur l'éthro-génie, des plateformes comme Anibis ou autres, sans se renseigner. C'est vrai que le trafic à niveau, ici, vous connaissez les prix de l'Est. On vit par la Belgique, la France, et après, ça vient chouement parce qu'il est en Suisse. La Suisse, il y a un bon marché. Je pense qu'il y a un bon niveau de vie en Suisse. Après, les chiens, ça a un petit peu évolué parce qu'il y a eu tellement de propagande qui a été faite sur les chiens qu'aujourd'hui, les gens prennent de moins en moins un chien sur un coup de cœur pour faire un cadeau de Noël, heureusement. Mais ça reste valable pour d'autres animaux. On fait tout pour faciliter que les gens se séparent leurs animaux ou ils sient dans les meilleures conditions. Parce qu'on ne veut pas que les gens, justement, se détournent de cette intention de base qui est la meilleure, c'est-à-dire que s'ils séparent de leur animal, ils estiment qu'il n'est pas chez eux. Mais ce serait légitime parce qu'effectivement, ça va coûter beaucoup d'argent au refuge. Après cette journée passée au refuge, nous avons pris conscience d'à quel point il est important de vraiment se responsabiliser lorsqu'on décide d'adopter un animal. Que ce soit un chat, un chien ou quelque chose de plus exotique, chaque animal mérite d'être très bien traité et d'avoir un foyer rempli d'amour. Réfléchissez-y donc avant d'adopter un animal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada